Bonsoir tout le monde Bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va essayer de commencer la résolution du TD numéro 1 Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu suivre en direct à distance la solution de la première série le premier exercice et le deuxième Je vais essayer avec la nouvelle tablette Vous allez excuser s'il y a des ruptures ou bien des choses qui ne sont pas bien faites techniquement On va apprendre au fur et à mesure bien sûr Donc la première série TD numéro 1 Comme vous le savez c'est une série dont l'objectif c'est apprendre à manipuler le découpage des surfaces, des volumes On aura besoin bien sûr dans le calcul des champs électriques et magnétiques Donc dans l'exercice numéro 1 Donc il est demandé de calculer la surface d'un rectangle d'un rectangle de longueur A et de largeur A Je dis que tout le monde sait faire ça mais on va l'utiliser on va le faire en utilisant les éléments de surface les surfaces élémentaires Donc on va prendre le repère OXY D'accord Donc je vais considérer un rectangle de longueur A et de largeur P Donc pour calculer cette surface ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une surface élémentaire D'accord surface élémentaire DS composée d'un déplacement élémentaire DX et un déplacement élémentaire DY Donc cette surface élémentaire DS est égale à DX fois DY Donc avec cet élément de surface on peut balayer la totalité de la structure ça veut dire de ce rectangle là Donc la surface totale du rectangle pour avoir cette surface totale on va procéder par l'intégration de DS D'accord Donc ça veut dire on va sommer tous les éléments de surface qui composent le rectangle Donc on va intégrer DX et DY comme les variables sont indépendantes donc je peux séparer l'intégrale de DX et l'intégrale de DY avec la variation de X c'est de 0 jusqu'à A et la variation de Y c'est de 0 jusqu'à P Donc c'est suivant de donner bien sûr la surface du rectangle C'est AP Donc je rappelle l'objectif ici c'est juste de calculer d'utiliser pardon la découpage ont des éléments de surface pour calculer la surface totale d'une structure donnée qui est dans ce cas là le rectangle Donc on va prendre un autre exemple donc ça c'est l'exemple numéro 1 donc l'exemple numéro 2 c'est calculer le périmètre donc calculer le périmètre d'un disque ainsi que sa surface d'accord donc je vais prendre donc je vais prendre voilà donc je vais prendre toujours un repère OXY c'est une vague et je vais prendre un disque dans ce repère dans ce plan donc dans l'origine c'est O et le rayon c'est R d'accord donc pour calculer le périmètre de ce disque là donc je vais considérer un élément de longueur DL donc on va prendre un élément de longueur DL d'accord cet élément de longueur DL d'accord donc je vais prendre un point M et le point M quand elle tourne d'un angle Dθ donc on réalise ce déplacement élémentaire DL donc je vais écrire ici DL est égal à quoi d'accord donc on va décomposer le périmètre du disque en des éléments de longueur des déplacements infiniment petits infinitésimales donc cet arc là comme étant infiniment petit d'accord donc sa valeur est égale à la distance R multipliée par cet angle Dθ d'accord DL est égale R fois Dθ donc le périmètre de ces disques ça sera la somme de tous les éléments de longueur tout au long du périmètre du disque donc on va procéder donc toujours par intégration donc le périmètre du disque ça sera l'intégrale de DL ou bien la somme de tous les DL donc ça sera R intégrale de Dθ D'accord DL est égale à R Dθ avec θ bien sûr et fait une rotation de 0 jusqu'à 2π donc ça va me donner 2π fois R donc j'ai découpé le périmètre en des éléments de longueur et après on a fait la somme continue de tous les éléments de longueur donc la deuxième question c'est de calculer la surface donc on va faire la même chose donc je vais prendre le même disque d'accord alors cette fois-ci on va prendre l'origine donc pour calculer cette surface on va considérer des éléments de surface du disque donc je vais prendre un point M d'accord ce point M peut faire deux déplacements donc pour réaliser une surface élémentaire ce point M va faire un déplacement suivant la direction radiale d'accord donc et il peut faire une rotation donc on peut faire une rotation de Dθ d'accord voilà l'angle Dθ et il peut faire également un déplacement radial donc nous avons donc nous avons deux déplacements voici l'élément de surface donc je répète je prends le point M alors pour arriver à ce point là d'accord le point M peut faire deux déplacements donc soit il fait une rotation avec un angle infiniment petit qui est Dθ Dθ ou bien un déplacement radial avec une quantité Dθ d'accord le point M il est situé à une distance R donc le OM est égal à R et le M peut faire deux déplacements soit une rotation de Dθ soit un déplacement suivant la direction radiale donc de la quantité Dθ donc cet élément de surface que vous voyez ici voilà donc pour le voir c'est quoi c'est la longueur de cet arc fois ce déplacement d'R donc Ds est égal à quoi donc cet arc là est égal à quoi est égal à cette distance qui est R comme on a dit le M il est situé à une distance R de l'origine donc cet arc là c'est R fois Dθ donc j'écris R fois Dθ fois ce déplacement là qui est DR donc voici la surface élémentaire donc pour avoir la surface totale S ce sera donc l'intégrale de Ds donc je sépare les intégrales de chaque variable donc j'écris ici c'est R fois DR fois Dθ avec R elle varie de 0 jusqu'au rayon du disque qui est R et θ elle varie de 0 jusqu'à 2π donc ceci va me donner une surface S qui est égale à donc ça ça va me donner R² sur 2 donc c'est R² sur 2 ici c'est 2πR donc c'est π 1 πR² donc toujours donc la même démarche donc on fait le découpage de la structure en des éléments de surface ou bien des éléments de longueur puis on fait la somme continue de toutes les surfaces élémentaires et de tous les éléments de longueur donc dans la question numéro 3 donc dans la question donc la question numéro 3 calculer la surface la surface d'un cylindre de rayon R et de recteur H la surface latérale donc on va dessiner le cylindre d'axe au Z d'accord les surfaces de base sont déjà calculées dans la question précédente donc on va prendre un point M sur la surface latérale du cylindre donc on va faire la projection sur le plan E donc ce point la projection du point M il va faire un angle θ alors ce point là il va faire une rotation de dθ donc on va prendre une rotation infiniment petite d'accord donc il va faire une rotation de dθ cet angle là c'est dθ donc un point M fait une rotation de dθ autour de l'axe au Z d'accord et ce point également il peut faire un déplacement suivant Z donc il peut soit se déplacer suivant Z soit faire l'orientation autour de dθ donc voici l'élément de surface ds qui est égal à quoi donc qui est égal à cet arc là cet arc là c'est celui là et cet arc là c'est quoi c'est la distance entre le point la projection du point M et l'axe au Z et cette distance là comme le point M appartient à la surface latérale cette distance c'est R donc la longueur de cet arc là c'est R fois dθ donc nous avons la projection du point M c'est celui là c'est celle là d'accord il est à une distance grand R de l'axe au Z puisque on est sur la surface latérale et ce point M il a fait une rotation de dθ donc sa projection ici il fait une rotation de dθ donc la longueur de cet arc là c'est R fois dθ et le déplacement suivant Z on va l'appeler dZ donc la surface latérale donc j'appelle ça dsl donc la surface latérale d'un cylindre c'est la somme de dsl donc ça sera R l'intégrale de dθ avec θ elle varie de 0 jusqu'à 2pi et l'intégrale de tz avec z elle varie de 0 jusqu'à h du coup on aura la surface latérale c'est 2pi R fois h alors maintenant pour calculer dans la même question donc la question numéro pardon toujours on est dans la même question on demande de calculer calculer le volume toujours du même cylindre du cylindre de rayon R et de rayon H alors cette fois-ci donc on va pour calculer ce volume il faut considérer des éléments de volume d'éto d'accord donc l'élément de volume d'éto donc pour le construire donc on va prendre un élément de surface à l'intérieur du cylindre qu'on pourra déplacer suivant la direction d'éto d'accord donc le l'élément de surface pardon l'élément de volume d'éto d'accord donc je vais prendre la surface élémentaire de tout à l'heure c'est ds et je la multiplie par un déplacement radiaire d'accord ça veut dire que je vais considérer cette surface là élémentaire à l'intérieur de du cylindre qu'on va pousser vers la surface latérale et on va la posséder d'un déplacement d'air donc à condition que cette surface élémentaire sera construite à une distance r petit r de l'axe donc je vais prendre un autre schéma pour illustrer ça je vais prendre un cinéma donc je vais prendre un point M mais qui est à l'intérieur d'accord il est à l'intérieur du cylindre donc si je fais sa projection donc ça c'est OM alors si je fais sa projection puisqu'il est à l'intérieur donc en faisant sa projection sur le plan x ou y donc ce point là il est à une distance qu'on va appeler petit r d'accord donc la projection du point M sur le plan x y il est à une distance petit r de l'origine et il fait un angle θ d'accord il fait un angle θ et il est à la distance d'r donc la même chose lorsque ce point M va faire une rotation de dθ sa projection évidemment va faire une rotation de dθ voilà ça c'est l'angle dθ et ce point M il fait un angle pardon il fait un déplacement suivant z comme tout à l'heure sauf que maintenant cette surface là il est à l'intérieur du il est à l'intérieur du cylindre alors cette surface on va la pousser suivant la direction paradienne d'accord donc c'est ce qu'on a ici donc cette surface là il est à quoi ? puisqu'elle est construite à l'intérieur du cylindre ça sera donc cet arc là il est à combien ? égal à la distance petit r fois dθ donc c'est la distance petit r fois dθ et ce déplacement c'est toujours dz et qu'est-ce qu'il reste ? on a dit cette surface on va la déplacer de dr d'accord ? pour construire le volume des touts donc je multiplie par dr ce qui me donne r dr dθ donc pour avoir le volume total on va intégrer r dr avec r ici il varie de 0 jusqu'à grand r d'accord ? il varie de 0 jusqu'à grand r et dθ de 0 jusqu'à de pi et dz il varie de 0 jusqu'à h donc nous avons r carré sur 2 fois 2 pi fois h donc ça va me donner p pi r carré fois h voilà c'est tout simplement la surface d'un disque je multiplie par la hauteur du cylindre alors pour revenir pour revenir à la question précédente quelle est la surface latérale d'un disque il y a une autre méthode qui est assez simple d'accord ? c'est de prendre un ciseau un ciseau et de couper le cylindre d'accord ? donc si je peux couper le cylindre vous allez trouver un rectangle alors le rectangle qui a une largeur h et la longueur ici c'est le périmètre de ce disque là et le périmètre de ce disque là c'est de pi l'air d'accord ? d'accord ? donc la surface de ce cylindre là ça sera la surface latérale ça sera la surface de ce rectangle donc qui est dans ce cas là de pi r h d'accord ? le résultat trouvé tout à l'heure donc la question suivante c'est de calculer la surface d'une sphère donc la question numéro la question numéro 5 question numéro 5 calculer la surface d'une sphère de rayon R donc pour calculer cette surface donc on va considérer les coordonnées sphériques donc on va dessiner une sphère et ici on va vers oui ici qu'il existe je vais prendre l'insert et bon on va prendre un point sur la surface de la sphère donc voilà on va prendre un point M le point M est repéré par rapport à l'origine de la sphère c'est l'origine excusez le schéma qui n'est pas très bien fait donc on essaie de s'adapter avec la la tablette donc le point M elle est sur la surface de la sphère on est donc à une distance grand R qui est le rayon de la sphère alors ce point M pour balayer la surface totale de la sphère donc il va faire deux déplacements donc il va faire une rotation suivant θ et une rotation suivant φ alors si je prends si je prends la projection voilà cet angle là c'est l'angle φ et cet angle c'est l'angle θ alors ce point M s'il fait une rotation suivant φ d'accord donc sa projection va faire également une rotation suivant φ donc il va faire cette arme donc ce point a fait un déplacement angulaire infiniment petit donc le déplacement angulaire ici c'est d'φ c'est quoi la valeur de cet arc là c'est cette distance multiplié par d'φ et cette distance là c'est celle là donc cette distance c'est celle là et c'est quoi cette distance là donc là c'est une projection sur l'axe au z donc cette distance c'est r d'accord sin θ donc cette distance cette cette longueur ce point jusqu'à celui là c'est r fois sin θ donc cet arc là donc cet arc c'est r sin θ fois donc je vais écrire la surface élémentaire c'est celle là cette surface élémentaire elle est sur la surface de la sphère donc c'est cet arc multiplié par cet arc cet arc là c'est celui là cette longueur est égale à r sin θ r sin θ fois divin et cet arc là c'est quoi ? c'est ce point M qui a fait une rotation de d θ donc il était là il fait une rotation et il descend d'un angle d θ donc c'est r sin θ d φ donc cet arc là c'est cette distance multiplié par cet angle d θ donc ce sera fois r d θ donc ça va me donner donc ça va me donner r carré sin θ d θ d φ alors pour avoir la surface de ta donc on aura r carré l'intégrale de sin θ d θ fois l'intégrale d φ avec θ il varie de 0 jusqu'à π et φ il varie de 0 jusqu'à 2π ce qui me donne r carré alors ça va me donner r carré non ici c'est 2π ici c'est moins cos θ donc avec l'intégrale de 0 jusqu'à π donc ça sera cos θ de π jusqu'à 0 ça va me donner 2 avec 2π ça fait 4π r carré donc 4π la surface d'une sphère est égale à 4π r carré alors la question suivante c'est de calculer le volume donc on va procéder de la même manière que dans le cas du cylindre donc au lieu de considérer cette surface ou bien cette au lieu de prendre cette surface élémentaire sur la surface de la grande cylindre donc on va considérer pardon au lieu de considérer la surface élémentaire ds sur la surface de la grande sphère donc on va prendre ds sur une sphère de rayon r d'accord avec r inférieur à r d'accord donc on aura cette fois-ci la surface élémentaire donc si on prend donc si on prend une sphère donc on prend une sphère de rayon petit r avec r bien sûr inférieur à r alors cette fois-ci donc la surface élémentaire appartenant à la sphère de rayon petit r donc on va ça sera r carré sinis theta d theta d phi donc pour avoir le volume élémentaire de la sphère on va pousser cette surface-là cette surface élémentaire ds qui est considérée sur la sphère de rayon petit r on va la déplacer de suivant le rayon donc par un déplacement petit r d'accord donc ce qui va me donner un t-tau qui est égal à ds fois dr donc on aura r carré sinis theta t theta d phi dr d'accord donc nous avons considéré je répète nous avons considéré une surface élémentaire ds sur une sphère de rayon petit r d'accord qui est inférieure à grand r après cette surface élémentaire nous l'avons translatée d'une distance dr pour construire un volume élémentaire d'étau donc au total est égal à r carré sinis theta de theta d phi du coup le volume total d'une sphère ça sera r carré dr l'intégrale de sinus theta d theta l'intégrale de phi les limites de chaque variable petit r elle varie de 0 jusqu'à grand r theta de 0 jusqu'à pi et phi de 0 jusqu'à du pi donc ceci va me donner 4 tiers pi r au cube donc voilà comment on utilise les surfaces élémentaires des s et les volumes élémentaires d'étau pour calculer les les surfaces et les volumes de chaque structure bien donc dans l'exercice numéro 2 on va utiliser la relation dans l'exercice exercice numéro 2 on va utiliser la relation entre la différentielle et le gradient pour élaborer l'expression du gradient dans les différents systèmes de coordonnées donc la différentielle totale d'une fonction scalaire U est égal à gradient de U fois le déplacement élémentaire TORM donc la question c'est de d'élaborer l'expression du gradient d'une fonction scalaire U dans les systèmes de coordonnées cartisien scalaire et sphérique donc on commence en coordonnées cartisiennes cartisiennes on suppose que le gradient de U s'écrit sous cette forme là donc le gradient de U est égal à une composante suivant I plus une composante suivant J plus une composante suivant K on sait que la différentielle de la fonction c'est quoi ? c'est la dérivée partielle de U par rapport à X fois le pas TX plus la variation de U par rapport à Y multiplié par le pas TY plus la variation de U par rapport à Z multiplié par le pas DZ et on sait également que le déplacement élémentaire d'un point M de la position M à la position M' qui est égal à DOM il s'écrit donc nous avons le point M dans ce cas là il fait un déplacement suivant I il fait un déplacement suivant J et il fait un déplacement suivant K donc si je fais le produit de si on fait le produit du gradient de U avec TOM donc grade de U par TOM comme nous avons la base IJK c'est une base orthonormée donc on aura 1 fois DX plus B DY plus C fois DZ et ça d'après cette relation là est égale à D2U d'accord donc est égale à ΔU par rapport à X par rapport à DX plus ΔU par rapport à Y par rapport à DY plus la relation de U par rapport à Z fois DZ donc il suffit de faire une identification entre les deux termes de l'égalité pour décrire que le A égale à ΔU sur ΔX et le B c'est ΔU par rapport à Y et C est égale à la dérivée de U par rapport à Z donc du coup on va écrire le gradient d'une fonction scalaire U en coordonnées cartisiennes c'est la dérivée de U par rapport à X suivant I plus la dérivée partielle de U par rapport à Y suivant J plus la dérivée partielle de U par rapport à Z suivant K voici excusez-moi voici l'expression de U de gradient de U par rapport à une coordonnée ou bien dans la base des coordonnées la base cartisienne alors maintenant en coordonnées cylindriques en coordonnées cylindriques on va procéder de la même manière d'accord les coordonnées cylindriques vous le savez c'est O θ et Z bien donc dans ce cas là dans les coordonnées cartisiennes le point M est repéré de la manière suivante O M est égal à O roux fois O roux plus Z fois la direction K donc le déplacement élémentaire dans les coordonnées cartisiennes c'est quoi donc T O M on va dériver ce terme là donc on aura D roux fois O roux plus roux Dθ suivant Eθ plus DZ suivant K d'accord donc la base cylindrique c'est une base mobile c'est pourquoi si vous faites la dérivée de ce terme là de roux au roux donc il faut dériver roux en gardant euro fixe après on regarde roux fixe et on dérive donc ça va me donner D roux suivant euro plus rho D d'etat suivant E d'etat plus DZ d'etat fois K bien alors maintenant si on fait on considère toujours le gradient d'une fonction U donc qui est égal à un terme suivant euro plus plus une composante suivant E d'etat plus une composante suivant K alors si je fais le produit scalaire du gradient de U fois D O M ça va me donner A fois D roux plus B roux d'etat plus C fois DZ et ceci est égal à D de U et D de U c'est quoi est égal à delta U par rapport à roux fois le par T roux plus la dérivée de la variation de U par rapport à Theta fois D Theta plus la variation de U par rapport à Z fois le point D donc en faisant l'identification entre les deux termes de l'égalité on va déduire le A le A ici est égal à la dérivée partielle de U par rapport à O et le P ici est égal à 1 sur O la dérivée partielle de U par rapport à Theta et le C est égal à la dérivée partielle de U par rapport à Z donc du coup on va déduire le gradient d'une fonction scalaire U dans le système de coordonnées cylindrées c'est dérivée de U par rapport à roux suivant au roux plus 1 sur roux la dérivée partielle de U par rapport à Theta suivant au Theta plus la dérivée partielle de U par rapport à Z suivant K voici l'expression du du caradion dans les systèmes de coordonnées cylindriques donc on pourra faire de même en coordonnées sphériques d'accord donc en coordonnées sphériques on fait la même chose donc dans les coordonnées sphériques le point M est repéré de la manière suivante donc le vecteur OM est égal à la distance R suivant ER donc le déplacement élémentaire de M donc ça va me donner DOM donc ça va me donner R pardon DR DR suivant donc il y a un déplacement suivant la direction radiale DR R il y a un déplacement suivant Theta et ce déplacement suivant Theta c'est R D Theta donc c'est R D Theta suivant E Theta et il y a un déplacement suivant E Phi et ce déplacement est égal à R Sinus on l'a vu dans l'exemple précédent quand on voulait calculer quand on voulait calculer la surface et le volume de la sphère donc c'est R sinus Theta D E Phi suivant E Phi suivant E Phi donc il y a un déplacement suivant la direction radiale un déplacement suivant angle Theta et un déplacement suivant la direction A Theta et un déplacement suivant la direction de E Phi donc toujours de la même manière je vais poser gradion de U est égal à une composante suivant ER plus une composante suivant E Theta plus une composante suivant E Phi donc je vais multiplier le gradient de U fois le déplacement élémentaire de Theta donc ça va me donner A fois D R plus P R de Theta plus C fois R sinus de Theta fois D Phi donc on a dit tout à l'heure que ce produit-là gradion de U fois le déplacement élémentaire est égal à DU la différentielle de la fonction dans les coordonnées sphéliques ça sera écrit la variation de U par rapport à R fois le pas plus la variation de U par rapport à Theta fois le pas de Theta plus la variation de la fonction par rapport à Phi fois le déplacement de Phi donc toujours en Phi l'identification donc ça va me donner pour la composante pour la composante est égale à quoi ? est égale à la dérivée partielle de U par rapport à R pour la composante P est égale qui est égale à 1 sur R ou à la dérivée partielle de U par rapport à Theta et pour la composante C est égale à 1 sur R sin Theta la dérivée partielle de U par rapport à Phi donc du coup on va déduire le gradient une fonction scalaire en coordonnées suivie qui est égale à la dérivée partielle de U par rapport à R suivant E R plus 1 sur R la dérivée partielle de U par rapport à Theta c'est ça ? 1 sur R suivant E Theta plus 1 sur R sin Theta delta U par rapport à Phi suivant E Phi donc voici l'expression de l'opératoire gradient dans les trois systèmes de coordonnées donc j'espère que voici l'expression du gradient suivant les trois systèmes de coordonnées donc j'espère que ce que je viens d'expliquer est clair donc je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo pour la la résolution des autres exercices merci à la prochaine abonnez-vous à la prochaine